C'est Benoît avec l'union commerciale des commerçants de Chambéry du coup qui a pris l'initiative d'organiser ça pour mettre en avant les fleurs. Ce n'est pas un métier où on est souvent mis en avant alors qu'on fait un super métier super chouette et qu'on peut faire des belles choses. Donc là Benoît il a super bien géré la chose, il a été bien entouré, tout le fait des cours d'art floral. On fait profiter du coup les gens pour un petit prix 15 euros, ils font une composition, ils repartent avec donc c'est pour faire découvrir un peu notre métier et toucher un peu des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire, cause pas ou des fois ça peut être aussi un peu cher, des fois les cours d'art floral là on a fait vraiment un petit prix pour faire quelque chose de sympa sur la journée. On plie comme ça, là c'est un cavalier. On prend le fil d'Alice, on enlève la petite tige, on l'ouvre comme on veut, on vient piquer un fil de fer à l'intérieur du fil d'Alice et après tu viens le piquer où tu veux. Là on fait toujours par étapes, on navigue entre des personnes pour leur montrer comment on fait au fur et à mesure. C'est un chouette moment à partager avec mon petit bonhomme. Ça commence à prendre forme ! On est très concentré donc on fait de notre mieux et on voilà, ça prend forme doucement. On va faire un atelier. Un atelier avec les fleurs. Et on fait une courbe, on la dégroupe et on met des fleurs. C'est peut-être parce que je suis sûre. Vous êtes dans les feuilles vous hein ? Oui ! Ça se passe comment ? C'est pas mal, c'est pas mal. Ça prend forme, j'ai dit. On essaye, on essaye. Et nous sommes nous le lycée horticole. Donc nous formons des jardiniers, nous formons pas des fleuristes mais nous formons des horticulteurs. Et nous avons été invités à participer à cette belle fête. Et c'est très encourageant pour nos élèves qui sont présents avec nous sur le stand et pour mettre la fleur au centre-ville. Vous trouvez votre bonheur là ? Oui, oui, très très bien. C'est très joli, en plus ça vient de Chambéry. Avec l'été que l'on vient de passer, les gens ont envie de remettre de la verdure. De la verdure dans leur jardin, de la verdure sur leur balcon, de la verdure dans l'appartement tout simplement. On a vu beaucoup de choses sécher cet été. On a vu beaucoup de choses grillées, brûlées. On a envie de remettre du verre, voilà. Je fais des fleurs en céramique, donc des fleurs en grès émaillées que je cuis à 1280. Donc du coup le grès n'est plus poreux. Donc ces fleurs elles peuvent rester toute l'année dehors. Elles craignent ni le gel ni les UV. Donc voilà, ça fait des fleurs qui ne fanent jamais. Donc comme je dis souvent aux gens qui passent, j'ai offré des fleurs qui ne fanent jamais. J'ai monté ma société qui s'appelle Coeur de Brume et je fais des couronnes de fleurs séchées. Et aussi du bois flotté sur lequel je monte des fleurs séchées. Et puis en fait tout support que je trouve dans la nature. Du bois de forêt aussi. Et je fais également de la papeterie avec du papier que je recycle. Et dans lequel j'insère des fleurs séchées pour en faire des cartes postales. La base c'est la fleur séchée et tout support est bienvenu. du moment que je peux l'agrémenter de fleurs séchées. On est ravis. Tout le monde est content. Les enfants, les grands, il y a des beaux ateliers. Les artisans qui viennent et qui nous apportent différentes choses. Il y a de la bière, il y a des liqueurs, il y a des céramiques. Plein de fleurs, plein de plantes. Les ateliers de Benoît avec Mélanie. C'est génial. Voilà. Ok.